Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la Windows, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la quotidienne pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce vendredi 31 juillet. Avant de commencer notre tirage quotidien, je vous fais juste deux petites annonces rapidement les amis, en début de vidéo, que vous ayez bien les messages. La première chose c'était de vous dire un grand merci, parce qu'effectivement, certains l'ont remarqué, la chaîne a dépassé les 60 000 abonnés, ce qui est juste énorme pour une chaîne qui a un an, donc merci du fond du cœur de soutenir cette chaîne et de m'encourager à poursuivre cette aventure en votre compagnie les amis. La deuxième annonce que je voulais vous faire, c'est vous dire que je prends mes congés pour cet été, donc à partir de ce vendredi jusqu'à la mi-août, je vais faire une pause sur les vidéos sur la Windows. Donc, nous allons nous manquer un peu pour mieux nous retrouver dès la mi-août. Je redémarrerai la chaîne probablement avec un live et les mensuels. Donc, voilà, d'excellents congés à vous. J'essaierai de vous faire des petits posts ponctuels, voir si vous les recevez ou pas, pour vous tenir aux nouvelles. Et voilà pour les annonces, les amis. Donc, la Windows va prendre ses congés, elle est contente, elle va se ressourcer. C'est parti pour ce vendredi 31 juillet, dernier jour de la semaine et premier jour de congé pour la Windows. Ok, pour ceux qui ont demandé mon anniversaire, effectivement, c'est ce dimanche, c'est le 2 août. Et je le fêterai avec de la famille, de l'amour, des amis. Voilà, voilà, vous savez tout. Donc, un grand merci à tous pour vos messages, vraiment du fond du cœur. Merci pour toutes vos sollicitations. Et pour les retrouvailles, on fera un live comme ça, on se verra en direct, on pourra échanger. Ok ? Alors, vendredi 31 juillet, les amis, grande dame d'amour et de compassion. Très bien. Ouh, reine de lumière. Des énergies positives, solaires, généreuses, abondantes. C'est, ben ça parle, ça parle tout seul. Ça parle tout seul. On nous parle avec la reine de lumière, d'illumination, d'éclaircissement, de célébration. Et avec la grande dame d'amour et de compassion, de vénération, de gentillesse, de considération. Donc, on est dans la bonté, dans le moment présent, dans la complétude, dans le plaisir d'être, de prendre du temps pour soi, de se sentir vibré. C'est bien, quoi. La grande dame d'amour et de compassion, c'est une carte numéro 1. Donc, c'est une nouvelle éveil peut-être pour certains d'entre vous, à vous-même, à l'accueil, à l'amour propre, à l'amour de soi. Parce que l'amour de soi amène plus d'amour et de compassion envers ce monde qui nous paraît parfois si compliqué. Et plus on arrive à travailler sur soi, c'est mais soi, plus on est à même de vibrer cette énergie et de la renvoyer au monde et de lui faire du bien d'une manière ou d'une autre. Alors, chat, tu t'installes ? Le chat est en plein milieu. Le tarot, on y va. 8 épées, crainte, peur, attachement, 9 de denier. Bien, on se libère. Ici, le mental libère, lâche, lâche. En tout cas, c'est un bel équilibre entre votre épanouissement. Toujours le 9 de denier, c'est le fait d'être bien avec vous-même, de vous sentir libre à l'intérieur de vous, à l'extérieur, d'aller cueillir cette abondance personnelle, cette réalisation de soi. C'est être bien dans ce qu'on fait, en fait, d'avoir l'impression d'être à sa place, le sentiment d'être à sa place et de récolter ce pour quoi on travaille. Ok ? Et d'arriver à surmonter certaines peurs ou comme ça. Ah, mon chat. Ouais. J'essaye de faire de la place. Ouais, surmonter certaines peurs, certaines craintes, certains attachements qui se placent au niveau de la tête. Pour vous dire, en affiche, aujourd'hui, je pense à moi, aujourd'hui, je suis bien avec moi-même. Je suis la reine de lumière et la grande dame d'amour et de compassion. On a sept de coupe, papesse, reine de denier pour votre tirage, votre challenge, roi de denier, la force, les amoureux et l'issue, l'ermite. Beaucoup d'analyses et de réflexions ici par rapport à des opportunités que la vie vous place sur le chemin. Le sept de coupe, c'est des opportunités. C'est des opportunités. Certaines sont bonnes, certaines sont moins bonnes. Beaucoup de coupes se présentent à vous. Et parfois, ça peut être des faux semblants, de l'illusion. Il faut aller creuser les propositions. Il faut y réfléchir, se laisser du temps pour étudier, pour écouter ce que notre cœur vibre, ce que notre mental nous signale comme alarme ou comme ça. Parce que des opportunités, ici, vous en avez. Des opportunités, vous en avez et vous réfléchissez beaucoup dessus. Entre la papesse et l'ermite, c'est vraiment ce temps d'analyse, de réflexion, de logique, de peser le pour et le contre. D'être à l'écoute de votre intuition, de chercher des informations à droite, à gauche pour tirer le vrai du faux. Comme ça, la papesse, elle prend son temps. Mais elle va vers de la signature de papier, vers de la concrétisation de choses ici. Mais elle étudie. Elle étudie les propositions. Également, la reine de Denier, ça va être sur ce même plan. Elle étudie, elle analyse beaucoup. Le challenge, ça va être à un moment donné d'être en action par rapport à tout ce qui est financier, matériel, travail, commerce ou comme ça. C'est d'aller, d'être à l'écoute de votre intuition pour savoir quelle proposition va vous correspondre le mieux pour aller vers une stabilité. Parce que la reine de Denier, elle est beaucoup dans l'analyse, à l'écoute d'elle-même, ce qui est très, très bien. La reine de Denier, c'est top parce que vous êtes ancré avec vous-même dans la matière. Vous prenez soin de vous, vous êtes à l'écoute de vous, vous vous reconnectez à vous, surtout avec la papesse. Cette combinaison-là, c'est une belle réflexion par rapport à ce qui vous correspond d'un point de vue spirituel, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue financier, matériel. Donc, il y a un bel équilibre et le mental n'est pas trop présent. Le seul mental qu'on avait, c'était à la coupe avec ce 8 d'épée qui, voilà, des propositions, on écoute. On écoute les craintes, les peurs, les doutes, les risques et tout ça. Parce que votre force, finalement, ça va être une forme d'indécision. Les amoureux ici, placés comme ça, ça va me parler de faire un choix, de faire un choix. Et votre challenge, ça va être réellement d'imposer votre choix à un moment donné et de le faire en toute confiance, en fait. De vous positionner quand vous êtes, j'allais dire sûr, quand vous vous sentez suffisamment confiant à votre place. Que, par exemple, vous êtes en négociation d'un contrat, vous ne lâcherez pas tant que vous n'obtiendrez pas le salaire que vous voulez, par exemple. Ou si vous êtes en négociation avec des partenaires, des clients ou comme ça, vous ne lâchez rien. Les amoureux ici, ça peut être vraiment votre capacité de négociation, de communiquer pour justifier, argumenter. Vous voyez ? Parce que l'ermite est dans sa grotte. L'ermite est beaucoup dans la réflexion. L'ermite cherche sa vérité. Et on le voit qu'il cherche vraiment la vérité par rapport aux propositions de la vie, à qui on peut faire confiance, de qui on doit se méfier. Parce que ça peut être ça, le roi de denier en challenge. Ça peut être une personne qui se présente à vous sous des traits comme ça, irréprochables, impeccables ou comme ça. Et vous allez vraiment creuser au fond de la proposition pour savoir à qui vous avez affaire ici. Vous pouvez rechercher sur le web ou comme ça, faire des recherches sur une personne pour savoir sa fiabilité ou comme ça. Vous pouvez compter sur vous, sur votre instinct, sur votre capacité à analyser une situation. Faites-vous confiance ici. On va recourir ces opportunités. Vous avez P-Fly dans toute sa sublime. Les pattes en l'air, très à une câlinée. Hum, c'est ma crème ça. Alors, les opportunités, on a Tempérance, Trois de Coupe et Roi de Bâton. C'est ça, hein ? C'est Trois de Coupe, c'est du monde autour de vous, des propositions, des choses qui paraissent belles, des moments heureux ou comme ça. Tempérance prend son temps. Tempérance prend son temps et le Roi de Bâton est très déterminé, beaucoup de charisme, beaucoup de capacité à se mettre en action à un moment donné, en tout cas à en imposer. Donc, c'est vraiment toutes ces propositions, on voit du monde qui peuvent paraître vraiment très beaux, très belles. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel ici. Mais Tempérance vous invite à prendre votre temps, à peser le pour et le contre. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Voilà ce que ça nous dit. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Ok, on va poursuivre sur les amoureux. Oh là là, j'ai Piwi qui est à côté de moi, c'est l'instant qu'Alain a des chats. Il y a des poils partout parce qu'il fait chaud à Paris. En plus, maman, maman, pas mes chargeurs de téléphone. Ok, on y va sur la carte des amoureux, roi de coupe, la lune et l'as de denier. Certains peuvent s'empêcher des choix de vie par amour. Ok, ou en tout cas, ont une indécision par rapport à l'amour. Par rapport à l'amour. Ça peut être une nouvelle rencontre ici, d'une nouvelle personne. Vous allez prendre votre temps avant de vous lancer dans cette relation. Parce que roi de coupe, émotionnellement, sentimentalement, j'ai quelque chose de très stable. J'ai beaucoup de rois là. Roi de coupe, roi de nier, roi de bâton. Piwi qui fait des bêtises. Donc, une proposition de stabilité sur certains domaines. Financier, matériel, pro et sentimental. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de paramètres ici dans l'équation. À étudier avant de vous positionner. Parce que... Ici, émotionnellement, ça pourrait être. Est-ce que je reste dans cette situation sentimentale où je suis cachée ? C'est pas officiel, c'est pas engagé. C'est le brouillard ou comme ça. Ou est-ce que je vais vers un nouveau commencement, une nouvelle rencontre ? Parce que vous avez des propositions. Vous avez beaucoup de propositions aujourd'hui. Professionnelles, financiers, matériels. Il y a des choses qui se manifestent. Du coup, on va aller voir la papesse. Mais pour moi, la papesse, c'est vraiment cette analyse que vous allez faire de tout ça. Cinq de denier. Où est votre place ? Où est votre juste place ? Dix d'épée, ras-le-bol de trop de prise de tête, de situations où on s'est énormément donné. Et au bout du compte, on a envie d'autre chose avec un as de bâton. Bon, écoutez, as de denier, as de bâton. L'ermite, il va nous sortir l'as de coupe. Alors, les amoureux, le 2 d'épée, le roi de denier à nouveau. Vous avez votre challenge et votre force qui sont présents. Il y a une incertitude, en fait, par rapport à ce que vous désirez profondément. Pour certains d'entre vous, c'est la question de qu'est-ce qui est juste pour vous ? Qu'est-ce qui vous semble assez ? Qu'est-ce qui vous semble satisfaisant dans la vie comme situation financière, matérielle ? De quoi vous avez envie concrètement ? Si vous deviez écrire votre aujourd'hui et votre demain sur une feuille de papier, à quoi ressemblerait votre vie ? Le lieu où vous habitez, l'activité que vous exercez, les loisirs, les personnes autour de vous. À quoi est-ce que tout cela ressemblerait ? Si vous deviez redéfinir votre vie aujourd'hui dans l'environnement idéal, dans un environnement qui vous semble idéal, sans y mettre aucune barrière ou comme ça. À quoi cela ressemblerait ? Parce qu'ici, vous vous posez la question, en fait. Vous vous posez la question. Certains ont envie de plus, mais savent que certaines situations de réussite, de richesse ou comme ça, ont un prix à payer. Parce que le set de coupe, c'est ça. Quel est le prix à payer pour aller vers ce que je désire ? Ce sont des questions qui se posent. C'est comme ça, elles ont leur raison d'être. Qu'est-ce qui vous semble assez financièrement ? Pour être bien ? Pour vivre comme vous avez envie de vivre ? Ce qu'il vous suffit, sans avoir besoin de gagner au loto et d'être millionnaire ou comme ça, vous, par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. Parce que vous vous posez vraiment la question aujourd'hui. Voilà, les amis, pour le tarot, redéfinir, redéfinir ce qui est bon pour nous. C'est la grande dame d'amour et de compassion. On y va avec le petit le normand, les amis. Alors, pour ce vendredi 31 juillet, nous avons la faux et vous. La faux, c'est toujours cette notion de choix à faire, de prise de décision, d'avoir envie de faire table rase, d'une habitude de vie, d'une situation comme ça. C'est de s'offrir l'idée, l'imagination de ce qui est riche et abondant pour vous. Ce qui est juste... Puis oui, qu'est-ce que tu fais ? Ce qui est juste pour vous. Parfois, c'est l'envie d'aller l'univers. Manifeste-toi, présente-moi quelque chose, fais que quelque chose se passe. Mais, ça vaut de faire de la place pour que l'univers se manifeste ici. Ouais, envie de soleil, d'abondance ici, de blé doré. Voyons voir ça. Ouh, les tracas en plein centre. Discussion. Il y a des négociations ici ou des prises de paroles, des discussions qui vous stressent. Ça peut être par rapport à l'argent ou par rapport à votre activité. OK ? Donc... Ouais, l'envie que quelque chose bouge dans votre vie, vous êtes guidé pour ça. Il y a des discussions avec des personnes qui sont un petit peu têtues, qui vous stressent pour pouvoir aller de l'avant, démarrer un projet. Donc, ça peut être par rapport à un banquier, ça peut être par rapport à du soutien financier, ça peut être par rapport à un lieu de vie. Mais ici, il y a un projet qui se manifeste, qui vous donne des ailes, envie d'aller de l'avant. Il y a des questions qui peuvent se poser par rapport à... Est-ce que vous avez toutes les compétences ? Est-ce que vous avez besoin de vous former ? Ici, on peut voir des formations via le web ou comme ça, qui sont financièrement plus économiques de formation en présentiel, parce que je n'ai pas la tour. Mais il y a un souci par rapport à l'argent et un projet naissant ici. Une envie qui vous inspire et vous pouvez bloquer par rapport à l'argent. Mais c'est dans votre tête. Donc, attention, parce que vous pourriez manifester un blocage par rapport à ça ou la peur de vous faire voler ou comme ça. Ça peut être le 6 de coupe, ce qui est trop beau pour être vrai. À vous de réfléchir à tout ça, parce qu'effectivement, il y a des discussions, il y a des personnes qui se manifestent ici avec un nouveau commencement, un projet qui démarre du 1. Ça peut ouvrir un nouveau chapitre de vie ici. Ça peut être intéressant pour vous. Ça peut vous amener à des changements de vie, à redéfinir votre équilibre de vie, des bases, en fait, des bases, soit par rapport à votre spiritualité, vos envies, votre créativité, tout ça, tout ça. Mais vous avez l'étoile qui vous accompagne. Donc, vous vous sentez guidé. Vous vous sentez guidé ici. Bon, les livres, il peut être question d'étudier un projet de vie par rapport à un déménagement ou avoir un enfant. Parce que pourquoi pas avoir une nouvelle ici d'une grossesse ou étudier un projet de vie ici. Oh! Certains, vraiment, dans leur milieu privé, ont envie de plus d'engagement. Mais ça bloquait précédemment à cause des finances ou à cause du stress, tout simplement. Un blocage par rapport à l'engagement. Un entêtement, un blocage par rapport à l'engagement. Hum hum. Oui. Dans ce cas-là, sentimentalement, vous pourriez avoir un partenaire de vie qui avait du mal à s'engager avec vous, qui avait du mal à être honnête avec soi-même, qui est en train d'opérer une transformation. Actuellement, il y a des discussions par rapport à une évolution intérieure ici, par rapport à une personne, que ce soit vous ou votre autre. Là, sur du sentimental, j'ai une personne qui vous donne des nouvelles où il y a des discussions, où on a envie de s'engager d'une nouvelle manière, de laisser le passé derrière soi pour reprendre une histoire ici qui était bloquée. Une personne qui avait du mal à s'écouter, qui était stressée, qui était influencée ou comme ça, ou tout simplement qui avait peur par rapport à l'argent, qui confondait la notion d'engagement, d'amour et le confort financier, ou se mettre en couple par confort. Vous voyez ? Et du coup, ici, j'ai une proposition de discussion, d'invitation, de sortie, ou comme ça, pour faire le point par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui va être révélé ici concernant des disputes ? Hum, ok. Si c'est personnel, vous aurez compris que là, on a un couple qui essaye à peu près de discuter, de se rabibocher, d'en terminer avec des conflits concernant soit, une forme d'égoïsme, d'entêtement, d'égoïsme, mais pas d'une manière négative. C'est une personne qui avait besoin de s'apprendre tout simplement avant de pouvoir se mettre en couple et de faire le choix de la stabilité, de s'engager, de passer une étape de vie, d'emménager ensemble, d'aller vers de la fidélité, par exemple, de sortir du marché du célibat, d'envisager une grossesse, d'avoir une famille ensemble, comme ça, c'est possible. Après, d'un point de vue professionnel, ici, on voit que, effectivement, il est question, pour certains d'entre vous, d'un projet, il y a des négociations en cours, on cherche des accords et il y a une évolution par rapport à tout ça. Il y a des choses officielles. Il y a des choses officielles, mais c'est comme si vous vous empêchiez d'aller vers un projet parce que vous vous sentiez bloqué ou attaché à une situation, un contrat, un engagement. Peut-être que ça vous apportait votre stabilité et que le stress de vous lancer complètement, entièrement, dans ce projet et vous défaire d'anciennes obligations est stressant, tout simplement. Il y a des cas pas passés. Ici, on l'a vu avec le roi de Nier, c'est peut-être pour prendre une indépendance financière, une autonomie professionnelle comme ça, qui peut être stressant. Sur ce professionnel, effectivement, au niveau familial, il y a aussi des enjeux. Donc, comme on l'a vu avec le tarot, il peut être question de prise de décision qui vont impliquer pas mal de démarches, de changements dans votre vie par rapport aux enfants, à leur scolarité, aux banques, à la paperasse administrative. Pas mal de choses à régler ici. On se demande si c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, mais a priori, ça m'a l'air plutôt positif en soi. Ça m'a l'air plutôt positif, les amis. Ouais, ben voilà, la famille, la maman, le lieu de vie, prendre soin de tout le monde, garder l'équilibre. Voilà, c'est ces questions qui se posent pour éviter trop d'inconfort par rapport à un choix, quelque chose qui vous fait bouger ici. Ouais, bouger, bouger. C'est le destin, c'est le destin qui vous porte vers plus de lumière, de soleil, d'abondance. Mais bon, voilà, il y a des choses, des questions qui se posent pour mettre un projet en place ici, qu'on a bloqué un certain temps ou qu'on se pensait, on pensait, ah, trois, quatre, on ne se sentait pas capable, on n'osait pas ou comme ça et comme on l'a vu sur le tarot, c'est vraiment une question de confiance en vous, pour certains d'entre vous, c'est d'avoir la confiance, la certitude que c'est le bon chemin pour vous parce que vous allez vers le soleil qui est une des plus belles cartes de tous les jeux en général. OK ? On termine avec le 77. Le 77 d'Aliaskei. Le 77 pour ce vendredi 31 juillet nous parle d'argent, d'énergie, ouais, bon, je vous l'ai dit, en négociation financière pro, ça fonctionne, le truc, c'est de défendre votre salaire ou défendre, vous voyez ce que je veux dire, arriver à obtenir ce que vous désirez, waouh, financièrement, c'est pas mal, financièrement, vous obtenez vraiment ce que vous voulez, là, de longues négociations, ici, pour d'autres, j'ai vraiment un truc qui était bloqué sentimentalement à cause d'une énergie autour de l'argent, peut-être, s'empêcher un mariage ou une sortie ou comme ça à cause de l'argent, mais là, il y a cette notion de grande dame d'amour et de compassion, de mains qui se tendent, j'ai un équilibre ici, on va voir, élévation, carte numéro 7, écoute, carte numéro 35, maison, carte numéro 22, conflit, carte numéro 11, addiction, carte numéro 38, retour vers le passé, carte numéro 20, méfiance, prudence, carte 71, nouveau projet, carte 44, blocage, emprisonnement, carte 51, et triomphe, waouh, 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 pour certains, c'est passé un cap, en fait, vraiment, c'était dans la tête, c'est par rapport au mental ou tout simplement des situations de la vie et là, c'est vraiment le passé, c'est vraiment des habitudes de vie passées qui fait qu'on est bloqué, on se dit, enfin, quand je dis passé, c'est que vous avez toujours fonctionné comme ça, ça a toujours fonctionné comme ça et il y a quelque chose, une voix au fond de vous qui vous dit, allez, on avance, on passe à autre chose, et on vous demande d'être à l'écoute de cette petite voix qui cherche à vous faire aller au-delà de votre case, en fait, et c'est une case dans laquelle vous vous êtes mis vous-même et il y a cette élévation qui se passe en vous, cet éveil, cette énergie qui vibre, qui vous dit, écoute-toi, sois à l'écoute de ton intuition, de ce qui est bon pour toi, toujours par rapport à votre équilibre de vie ou par rapport à votre foyer ici, mais il y a toujours ce mental qui revient en vous disant, non, on ne change rien, on reste comme on est, on ne change rien, mais malgré tout, il y a une énergie qui vibre plus haut et qui vous amène à une envie, à un projet ici, quelque chose qui est de plus en plus intense et qui vous fait de plus en plus prendre conscience parce qu'il y a un truc qui appartient au passé, une habitude de vie ou des conflits intérieurs ou comme ça, qui font que vous vous empêchez toujours un projet que vous avez, une envie que vous avez ou d'être vous-même, d'avoir confiance en vous-même, il y a quelque chose qui vous emprisonne en fait, donc vous avez complètement envie de vous libérer aujourd'hui, bim, triomphe, vous arrivez à vous défaire, à vous défaire d'un schéma de pensée, d'un blocage, d'une habitude, d'un conflit pour vous ouvrir à quelque chose de naissant, une nouvelle vibration, donc on va regarder cette carte de conflit à quoi elle correspond, pour Satan, c'était vraiment l'incapacité d'avoir un enfant, de devoir passer par, on me l'a redit récemment, je crois que c'est une PMA, un truc comme ça, et il y a une libération en fait, c'est pas tant qu'on vous dit que si vous êtes dans cette situation où vous cherchez à avoir un enfant, c'est pas tant qu'on vous dit que oui, tout de suite, c'est bon, la fécondation prend ou comme ça, mais c'est de libérer le mental en fait, pour dégager, pour faire de la place, pour ouvrir une énergie naissante ici qui va vous servir en fait, à être positif comme ça, ouais, vraiment, waouh, vraiment des blocages depuis cet hiver qui cet été, ça avance, ça avance, ça a été lent, c'est lent, mais ça avance, ça avance, il y a un mouvement en avant ici par rapport à des conflits ou des blocages qu'on avait depuis cet hiver, le destin est à vos côtés ici, pour vous permettre de vous engager dans une nouvelle voie, ou tout simplement vraiment obtenir un accord ou un engagement ici, qu'est-ce qui était bloqué, pour certains, on revient sur cette grossesse ou comme ça qui effectivement était bloquée, mais on vous invite à avoir un œil nouveau par rapport aux démarches que vous faites, par rapport à ce projet de vie pour vous libérer complètement, pour d'autres, c'est vraiment un projet, une envie que vous gardiez pour vous, secret, secrète, par peur des médisances, des jalousies ou comme ça, vous vous êtes empêchés vous-même un projet de vie ici parce que vous vous méfiez, vous vous méfiez beaucoup d'une situation, la prudence concernant le matériel, le lieu de vie, l'environnement, j'ai le message, vraiment, je ne sais pas que j'insiste, mais des personnes qui veulent avoir un enfant, on me dit qu'en changeant de lieu de vie ici en étant sur un en étant dans un autre environnement en fait, on me dit que ça débloque une situation pour un homme, pour concevoir un enfant et si on est sur du professionnel, ce n'est pas tant du professionnel, même sentimentalement, j'ai un homme ici qui arrive à s'épanouir en prenant une autre direction par rapport à un environnement où on était complètement comment ça se dit ? où on s'empêchait d'être soi, on s'empêchait de vibrer sa lumière à cause d'un entourage qui nous faisait stagner et quelque chose qui, bon, ça s'est classé aujourd'hui parce qu'avec les énergies vibrantes du haut, il y a un lâcher prise par rapport à ce truc passé dans lequel on était attaché qui créait des conflits ou comme ça, il y a une forme de libération par rapport à tout ça et de retour à l'équilibre de soi et à sa réussite personnelle, à son épanouissement personnel, à son amour propre, à son intégrité et ça se fait pas dans des énergies de colère ou comme ça. Je pense, comme on l'a vu avec le petit le normand, c'est une libération dans l'amour, la bienveillance, la compassion des personnes qui vous entourent. OK ? On accepte une transformation ici et de couper avec quelque chose qui était devenu toxique. Donc, c'est une forme de réussite parce que c'est une forme de libération tout simplement. Ça vous libère et ça vous permet de respirer et de vous dire c'est le bon choix pour moi. C'est vraiment après une mûre réflexion ici qu'on prend la décision. On prend la décision parce qu'on a eu la faux avec le 77, on a eu le cercueil, là on a les ciseaux, on a se relevé d'une situation passée, de blocage dans lesquels on s'est vraiment beaucoup enfermé en espérant voir un projet évoluer et bon, ça a stagné, ça a stagné jusqu'à un point mort où on se dit ça n'évoluera pas, ça n'évoluera pas. donc, bon, c'est à moi de me positionner. Conseil des portes de l'intuition, la force de conviction. Votre foi et votre... Un, deux, trois. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent et la bonne nouvelle. C'est la disponibilité, la nouvelle page, la clarté, la fluidité, le miroir, le but. Bon, ce sont des belles cartes de fin, ce sont des jolies cartes pour terminer la quotidienne de cette saison. la force de conviction, la détermination, l'accord entre votre vie matérielle, tout ce qui est dans la matière, vraiment, de poser des bases solides, d'avoir un mental apaisé qui apporte de bonnes idées, de bonnes prises de décisions, des bonnes actions. L'amour, l'amour de soi, vibrer l'amour, la bonne nouvelle, c'est cette forme de libération, de bonne communication en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, il rejaillisse naturellement sur vous. Donc, c'est de vibrer cette énergie d'amour, de bienveillance, de compassion, de vénération, de gentillesse, d'illumination, de vibrer tout ça pour l'envoyer à l'univers et l'univers va vous renvoyer de bonnes nouvelles par rapport à ça parce que vous avez une nouvelle page ici pleine de couleurs à écrire et vous avez la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. C'est de votre volonté avec la force de conviction. C'est de vous positionner en confiance, avec amour et voilà, d'accueillir ce que l'univers vous propose parce que pour certains, ça va bouger. Pour certains, ça risque de bouger d'ici la rentrée de septembre avec des nouveaux projets vraiment très concrets parce qu'on a eu beaucoup de cartes de signatures, de papiers, de juridiques. Donc, bien défendre vos projets, vous rendre disponible aux changements, à d'autres manières de faire. Tout est là quand vous le faites dans l'amour. On est bon. On est bon les amis. Donc, on a des cartes magnifiques ici pour terminer la saison. Voilà, voilà. Moi, je vous dis un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Merci infiniment les amis de soutenir cette chaîne. Merci pour vous abonner, vos likes, vos commentaires, vos partages. Je vous souhaite un excellent début mois d'août et on se retrouve à la mi-août. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt et excellent vendredi à tous. Ciao, ciao, bye, bye.